Avez-vous du mal à vous passer de pain ? Vous avez peut-être peur que cela vous fasse un peu grossir ? Eh bien, regardez bien cette vidéo, cela va vous intéresser. Selon deux recherches publiées dans la revue Nutrition and Diabetes, manger des aliments dans un ordre particulier pourrait avoir des avantages très intéressants pour le corps. Plus précisément, manger des protéines et des graisses en premier peut aider votre corps à mieux digérer les glucides que vous consommez plus tard et à réduire ainsi l'impact de ces glucides sur votre glycémie. L'étude en question a suivi des 7 hommes et femmes atteints de diabète de type 2. Ils ont été invités à suivre le même régime pendant 4 semaines. Pour le suivi, ils ont été divisés en deux groupes. Tout le monde mangeait exactement les mêmes aliments. Mais dans un des groupes, les participants mangeaient les graisses et les protéines en premier et les glucides en dernier. Ce petit ajustement a eu de grands résultats. Les deux groupes ont perdu une quantité similaire de poids et de centimètres de tour de taille. Mais ceux qui ont mangé leurs graisses et leurs protéines en premier ont vu des améliorations dans leur glycémie et leur sensibilité à l'insuline, contrairement à l'autre groupe. Alors, comment peut-on expliquer cela ? En fait, les protéines et les graisses prennent plus de temps à être digérées, ce qui ralentit la rapidité avec laquelle les sucres atteignent le système sanguin. Manger des graisses et des protéines en premier aide donc à diminuer la quantité d'insuline libérée, ce qui, sur le long terme, rend le corps plus sensible à l'insuline et réduit ainsi le stockage des graisses après le repas. De plus, les graisses, les protéines et les fibres donnent un sentiment de satiété plus rapidement. Cela permet donc de se sentir plein plus longtemps, ce qui, au final, aide à manger moins en général et donc à perdre du poids. S'il est évident que cette astuce aide les personnes atteintes de diabète, les chercheurs ont démontré aussi dans une autre étude qu'il y avait également des avantages similaires en matière de glycémie chez des personnes en bonne santé et de poids normal. Ainsi, si vous souhaitez faire attention à votre glycémie, il vous suffit de conserver tous les aliments riches en glucides pour la fin du repas. En pratique, les personnes de l'étude mangeaient de la viande ou du poisson et des légumes en premier, puis les pâtes à la fin. Oui, car pour la petite histoire, l'étude a été réalisée en Italie, le royaume des pâtes. Les repas se terminaient par un dessert, généralement des fruits. Cette technique permet également de faire beaucoup plus attention à la façon dont votre corps réagit au repas. Ainsi, si vous vous sentez plein après avoir mangé la viande et les légumes, prenez simplement une bouchée ou deux de dessert ou gardez-le pour plus tard. Alors, une autre façon de limiter l'impact des glucides sur votre glycémie, c'est tout simplement de diminuer l'index glycémique des aliments, de votre plat que vous consommez. Dans une de mes vidéos, je vous donne cette technique pour faire baisser l'index glycémique d'un plat, justement. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour découvrir des trucs et astuces qui seront vraiment complémentaires par rapport à la vidéo que vous venez de voir. D'ici là, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao !